On va définir la population de l'étude. Alors, la maladie touche toutes les tranches d'âge, en fait. Touche les tranches d'âge qui vont de 4, 5, 6, jusqu'à 70 ans. Alors, la question d'inclure ou pas les enfants s'est posée, bien entendu, parce qu'il y a des règles en Tunisie, et la question se pose. Alors, d'abord, nous, j'explique que dans le monde entier, et pour les essais thérapeutiques en phase 2, donc on s'adresse à des malades, c'est pas des volontaires sains. La phase 1, c'est les volontaires sains, on s'adresse à des malades. Donc, dans le monde, en France, aux Etats-Unis, dans différents pays, il n'y a pas de problème d'inclure les enfants dans la mesure où le médicament est destiné à cette tranche de la population. Donc ça, c'est déjà... Et l'inclure les enfants n'a aucun problème éthique par rapport à la déclaration d'Helsinki, par rapport à toutes les normes éthiques internationales. Maintenant, je reviens au texte tunisien, parce qu'il faut aussi qu'on soit en conformité avec les textes tunisiens. Alors, dans les textes tunisiens, il y a d'une part un décret 90-1401, du 3 septembre 90, modifié en 96 et en 2001. Il est pris sur la base d'une loi, de novembre 85, qui réglemente la fabrication et l'enregistrement des médicaments, qui est assez ancien, auxquels sont annexées les dispositions et principes directeurs relatives aux bonnes pratiques dans les essais cliniques. Qu'est-ce qu'il dit dans son article 2 ? Donc, ce texte, il dit qu'il exige la pleine capacité juridique. Le sujet de l'expérimentation doit être majeur. Jouissant de toutes ses facultés mentales et ses capacités juridiques, au regard des principes internationaux, et particulièrement à celui de la dignité humaine, ce sujet doit exprimer son consentement libre et éclairé, de se prêter à l'essai clinique. Ça, c'est le texte qui régit ce que je vous ai dit là. Il y a le code de déontologie médicale, qui existe en Tunisie. Lui, il consacre son titre 6 à l'expérimentation et aux recherches sur l'homme. Différent. Il n'évoque pas l'exigence de majorité pour se prêter à l'essai clinique. Il justifie la recherche en médecine humaine, l'article 99, entraînant à l'application de certaines conditions, avant tout essai. Il s'agit de la qualification scientifique de médecin, de l'attitude de prudence. Alors, maintenant, on a été confronté entre ces deux textes. Comment interpréter ? Sachant que l'autre but, c'est de la bienfaisance. Parce qu'arriver à trouver un produit, c'est quelque chose de bien pour la population. Et la finalité, elle est incontestablement, d'après l'avis de certains experts que j'ai ici, qu'elle obéit aux principes de bienfaisance. Tant dans la formulation, donc quelque chose de moins toxique, de pas toxique pratiquement du tout, que le mode d'administration sous forme de pommate, et en place est lieu des dérivés de l'antimoine, et on se situe dans cette perspective de foi et de guérison sans effet secondaire néfaste. À partir de là, et il y a, je le sais, il y a des autorisations, pour tout essai, il y a des autorisations qui sont données par le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé étudie ces aspects-là, et il peut autoriser ou pas. Les essais que nous avons réalisés en Tunisie ont été autorisés par le ministère de la Santé sur la base de la bienfaisance, sur la base du plus, et de l'estimation de l'apport par rapport au risque. Pour ce point particulier, on a estimé que le risque d'une pommade était infime, même pour des enfants, et que le bénéfice était important, puisqu'on va lutter contre une maladie qui sévit de façon fréquente dans la région. Et on a été autorisés à faire ça. Juste pour information, cette loi qui était ambigüe, et ces contextes ambigus, il a été clarifié récemment, et actuellement, il y a un décret qui est sorti en 2014, qui réglemente encore une fois les essais, et qui apporte d'autres aspects supplémentaires. Il n'exige plus la majorité, mais il exige, on va dire, un cadre, un encadrement, et des règles et des pratiques qu'il faut respecter, et ces pratiques et ces choses ont été déjà respectées dans l'essai que nous avons réalisé, bien sûr, parce que nous, on s'est conformé avec tous les aspects éthiques et les déclarations d'Ethi, etc., pour le faire. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect, pour l'âge. Et donc, et après, avec l'accord, on est parti pour faire ces essais. Alors c'est vrai qu'après, il y a des gens qui veulent nuire et tout ça, on a porté plainte contre l'Institut Pasteur. Il y a eu des choses qui ont été faites, même en Tunisie, je veux dire, par rapport à ça, parce que vous savez, quand on fait des choses, on dérange quelque part, je ne sais pas pour quelles raisons, alors que vraiment, au passage, j'ai le bouquin de l'OMS, c'est une sorte de bible, des l'échemagneuses de l'OMS, à l'intérieur, suite à nos travaux, il recommande le traitement pour lequel nous avons démontré l'efficacité. Donc c'est juste pour dire qu'on a fait quand même avancer la science et ces choses-là. Alors maintenant, je reviens à l'histoire des 50 dinars, c'est ça ? Alors, l'histoire des 50 dinars, c'est quoi ? Quand on va faire un essai clinique, le sponsor, donc le sponsor c'est Noa Torit, le partenaire et le PI c'est l'Institut Pasteur de Tunis, donc le site tunisien, et puis on recrute les individus, bien sûr, il y a un consentement éclairé, pour les adultes, ils signent, etc. Les enfants, il y a le consentement avec leurs parents, et les parents signent devant témoin, et même pour les enfants qui peuvent s'exprimer, qui ont 10, 12, 13 ans, on leur explique, et s'ils ne veulent pas, on ne les inclut pas, tout ça, ça a été respecté. Après, il y a l'histoire des gens qui se déplacent, parce que nous, on va dans des centres, et on a une liste d'individus, et dans la région de Sidi Bouzid, en fait, ce n'est pas la ville de Sidi Bouzid, la ville de Sidi Bouzid est protégée, il n'y a plus de cas de l'Ishmanos, elle a été protégée grâce aux actions de l'Institut Pasteur, on peut revenir après sur ça, mais c'est dans la gouvernorat de Sidi Bouzid que les cas existent, et comme vous le savez, en Tunisie, il y a des villages qui sont dispersés, donc les gens se déplacent pour aller dans les centres de soie, et conformément à la réglementation, à la fois tunisienne et internationale, il est prévu de compenser les déplacements, un sandwich, un café, les gens qui vont et qui viennent, avec un montant qui soit conforme à ça, et on a donné 50 dinars à ceux qui ont accepté d'être là, pour qu'ils puissent venir, aller, on ne peut pas donner sur la base de factures, parce que ce n'est pas évident que les gens disent, voilà, moi j'ai pris un taxi, ça m'a coûté tant que ça, on a fixé le montant à 50 dinars, et on a travaillé, et d'ailleurs, tous les patients ne l'ont pas pris, parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi j'habite à côté, etc., donc il a été donné à ceux à qui on a proposé, et qui ont accepté, dit oui, c'est vrai, moi je me déplace et je prends ça, et tout ça, il est listé dans des bases de données, avec la carte d'identité, puisque nous, dans notre gestion aussi de l'argent, c'est de l'argent liquide, donc on doit prendre des reçus, les gens signent, et tout est, moi, il est bien documenté dans notre institut, donc ça c'est pour moi. Maintenant, il y a l'histoire de la connivence avec Israël, qui est sortie aussi, donc on a le Pentagone d'un côté,